Nos clubs français sont-ils au niveau de la Coupe d'Europe, Jérôme, alors ? Oui, on est au niveau de la Coupe d'Europe. La preuve, c'est que ce que je disais en lançant l'émission, on est aujourd'hui, n'en déplaise aux détracteurs du football français, on a fait un sans faute, on est qualifiés. On est tous qualifiés pour le mois de février. Après, bien sûr, une fois que tu as dit ça, déjà, ça n'arrive pas tous les ans, donc c'est bien de le dire, que les chapeaux ont plus ou moins été respectés. Parce que quand tu es dans le chapeau numéro 1 sur un tirage, normalement, tu dois finir premier du groupe. Quand tu es dans le chapeau numéro 2, deuxième du groupe et ainsi de suite. Il y a des équipes qui ont surperformé, à l'image de Toulouse, par exemple. Et puis, il y a des équipes qui n'ont pas surperformé, qui sont un petit peu en dessous, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'était de se qualifier. Donc, moi, je pars du principe que c'est une très bonne nouvelle. Après, on est passé par là aussi. On est au mois de décembre, on est mi-décembre, Benoît. Et que les matchs vont arriver au mois de février. Donc, il y a le temps. Il y a la trêve de Noël pour se vider la tête, même si ça va vite. C'est une semaine de coupure à peu près pour les clubs. Mais ça fait du bien de se retrouver en famille, de souffler et d'essayer de se faire une bonne préparation en début d'année pour tirer le maximum de ces équipes-là et des performances individuelles au mois de février. Donc, moi, je suis assez confiant. Et puis, en plus, je vais te dire où ça m'éclate d'autant plus, c'est qu'on va avoir des superbes affiches. Alors moi, barrage ou pas barrage, bien sûr que pour les clubs, j'aurais préféré que Marseille ne perde pas hier, que Rennes ne perde pas contre Villarreal. Mais ils ont perdu leur première place sur la dernière journée. C'est la déception, du coup. Mais ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique parce qu'on va s'offrir des belles affiches. Il va y avoir certainement pour Marseille, et je l'espère, une affiche historique. Et puis, rien ne dit, et encore moins dans le contexte marseillais ou même Rennes, par exemple, parce qu'on peut mettre Rennes dedans aussi, qui était premier et qui va faire le barrage, de faire une belle surprise et de se qualifier en huitième de finale. d'Europa League. Du moins, moi, j'y crois. En tout cas, je suis satisfait. Après, on reviendra, je laisse parler Manu, bien sûr, sur des clubs qui ne nous ont pas déçus, mais on attendait un peu mieux. Est-ce qu'on est au niveau, Manu ? Alors pour moi, la très bonne nouvelle, c'est qu'on est distancé sur l'indice UEFA, les Pays-Bas, sur la nouvelle réforme justement à venir des Coupes d'Europe. Donc après, je ne suis pas aussi enthousiaste que Jérôme, parce que je trouve que certains clubs auraient pu finir premier de leur poule et s'éviter un barrage, parce qu'un barrage, ça, ce n'est pas synonyme de qualification. Alors il l'a dit, Jérôme, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et je l'espère sincèrement pour le foot français. Mais mon enthousiasme s'arrête là, en fait, parce que que ce soit Paris-Saint-Germain, où je trouve qu'il n'y a vraiment pas eu de maîtrise dans toutes les phases qualificatives. Oui, mais il n'y a pas de barrage de Paris. Oui, non, mais se qualifier avec huit points, je crois que je n'ai jamais vu une équipe se qualifier quasiment avec huit points, même si le groupe... On suit, ça arrive. Oui, ça arrive, mais c'est très rare, surtout quand on s'appelle le PSG. Et surtout, Paris a de fortes chances d'avoir un tirage très compliqué. Voilà, exactement, on en reparlera lundi. C'est ce que j'expliquais à la radio après le match, à la télé après le match, où beaucoup s'enflammaient et tout. Et moi, je disais, je suis un peu comme Kéan Mbappé, je suis un peu énervé et frustré de cette fin de match, où j'avais le sentiment qu'il y avait moyen, justement, d'aller chercher cette première place. Bref, ça, je parle de Paris, je parle de Marseille. Marseille, ils ont des circonstances atténantes avec tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Malgré tout, ils étaient programmés en début de saison pour jouer un tour de préliminaire de Champions League et se qualifier en Champions League. Aujourd'hui, on se retrouve deuxième, en sachant, quand on voit le contenu de tous les matchs, certains matchs sont tirés par les cheveux. Et franchement, sincèrement, on va retenir la qualification. En groupe d'Europe, ils ont quand même bien maîtrisé leur sujet. Marseille, ils ont bien maîtrisé leur sujet. Bah si, mieux qu'on les gagne, Manu, quand même. Même le match d'hier de Marseille, sincèrement. Moi, je n'ai pas aimé l'attitude de l'équipe d'une façon générale. Mais je peux prendre même le FC Rennes. Sincèrement, il y a possibilité d'aller disputer cette première place. Surtout que tu reçois justement ce match comme une finale à domicile. Et tu prends trois buts. Alors certes, c'est Villarreal, mais ce n'est pas non plus le grand Villarreal de ces dernières années. Est-ce que tu t'attends, Manu ? Tu t'attendais à ce que Marseille et Rennes dominent leur groupe ? Franchement, avant le coup. Qui domine, non. Mais qui montent davantage de maîtrise. Alors, encore une fois, pour Marseille, ils ont des circonstances atténuantes. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui se seraient relevés. Après tout ce qu'ils ont vécu, à partir de fin août, au mois de septembre. Paris, pour moi, n'a aucune excuse, même si c'est un nouveau projet. Manu, pour parler de Marseille, là où je ne te rejoins pas, c'est qu'ils tombent hier sur une très belle équipe de Brighton. Et Brighton, toi qui connais bien le foot anglais et qui le suit, Brighton à domicile, c'est très dur pour toutes les équipes. Même les grosses. Oui, mais justement, pour suivre Brighton toutes les semaines et depuis des années, je vois leur progression qui est super intéressante. Brighton, hier, je ne les ai pas vraiment reconnus. Parce que même Brighton, je pense qu'il y avait beaucoup d'absence. Mais je pense même qu'ils avaient peur de se faire shipper la première place par l'OM. Ils avaient un jeu que je ne reconnaissais pas. Marseille, un nul, ça s'est joué à demi-dommage. Oui, mais ça s'est joué à la fin du match. Mais moi, Brighton à domicile, ce sont des vagues incessantes qui s'abattent sur l'adversaire. Est-ce que tu t'appelles Manchester City ou... Ce qui a été un peu le cas sur l'ensemble du match hier, quand même. Ils ont beaucoup subi, les Marseillais. Et c'est là que je te trouve dur sur le... Bah dur, peut-être que tu attendais à ce que Marseille domine son groupe. Et alors là, forcément, tu es déçu. Mais moi, quand tu vois les lacunes tout au long de la saison et on le constate toutes les semaines en championnat, automatiquement, je n'attendais pas que dans ce contexte à Brighton, et on les voit les matchs de Brighton, surtout à domicile, que Marseille puisse rivaliser et imposer son jeu. Je savais qu'ils allaient souffrir dans tous les cas. Oui, mais là, c'est la vérité d'un seul match. Moi, je te parle de tous les matchs aussi durant la campagne. Je n'ai pas été emballé plus que ça. En fait, quel club français a surperformé ? Bah, il n'y en a pas. Bah, Toulouse. Bah, Toulouse. Bah, Toulouse, à la rigueur. L'ogre de Liverpool était vraiment destiné à finir premier, mais Toulouse, ils ont fait... Regarde le match de Toulouse contre Liverpool à domicile, même s'il y a eu un turnover. Même les turnover de l'effectif de Liverpool sont tous internationaux, la plupart. Est-ce qu'on considère comme un exploit de finir devant Lask et... Non, mais c'est là où je veux dire. Pour moi, la vraie bonne nouvelle, c'est de finir devant les Pays-Bas. Non, mais oui, ils sont mal classés en Ligue 1, bien sûr, Toulouse. Benoît, ils se sont qualifiés en Coupe d'Europe. Et j'en ai pris trois à Lyon le week-end dernier. Pas par le biais du championnat à Toulouse. Ils se sont qualifiés parce qu'ils ont gagné la Coupe de France. Et tant mieux. Mais quand tu te qualifies par le biais de la Coupe de France, c'est pas forcément que t'as le niveau pour jouer en Europa League. On est d'accord. Et c'est pour ça que Toulouse, en effet, et on n'en parle jamais de la ville rose ou de la ville de rugby, mais je suis désolé, autant en Ligue 1, ils sont décevants et la progression, elle n'existe pas. Du moins, c'est plus en régression en ce moment. Et attention à ce qu'ils aient pas une mauvaise nouvelle en fin d'année, mais ça, peu importe, on va mettre ça de côté. Aujourd'hui, on parle juste de leur match en Coupe d'Europe. Il y a eu vraiment des grosses sensations. Je pense que les supporters toulousains, même les joueurs, se sont régalés à faire cette campagne-là. Et en plus, ils finissent deuxième et ils se qualifient. Ils vont jouer hier, ils vont gagner un endroit qui n'est certainement pas l'endroit le plus dur en Autriche. Mais quand même, il faut gagner des matchs à l'extérieur. Et ils le font, donc on ne peut que les féliciter. Peut-être que Lance surperforme. Lance s'échappe au 4. Lance termine 3e de son groupe. Lance, ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas revenus en Coupe d'Europe et qu'ils étaient la plus belle. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore en Ligue 2. Sauf qu'à la différence, Benoît, et c'est pour ça, je ne fais pas la fine bouche avec Lance. Et certains m'ont dit, oui, mais tu es très dur avec Lance. Et puis, tu es indulgent avec le Paris Saint-Germain. Ils ont le même nombre de points, certainement pas le même budget. Et donc, pourquoi tu n'as pas fracassé Paris alors que tu as fracassé Lance ? Mais moi, je vais te dire pourquoi. Parce que Lance, en effet, si tu regardes juste le classement aujourd'hui et tu n'as pas vu les matchs, tu n'as pas vu le contenu des matchs. Par rapport au groupe, tu te dis, franchement, ils ont surperformé. Ils étaient dans le quatrième chapeau. Ils sont troisième en Europa League. Bravo à Lance. Mais quand tu vois le contenu des matchs, franchement, la déception de ces équipes, parce qu'il y a des adversaires en face, la déception de Séville, qui est une équipe mauvaise cette année. Ce n'est pas grave de dire ça. C'est le cas. Ils le montrent tous les week-ends. Tu as une équipe qui domine. Et ce qui était logique, c'était Arsenal qui redécouvrait la Ligue des Champions depuis pas mal d'années. Et franchement, tu as même réussi à les battre. Donc, en battant Arsenal, en faisant un bon nul à Séville, en montrant que tu étais au-dessus de cette équipe-là, franchement, après quatre points en deux matchs, et tu reçois Eindhoven, et derrière, tu es incapable de battre Eindhoven chez toi. Tu perds Eindhoven en faisant un match très moyen, en prenant une branlée à Arsenal, et en arrachant contre la plus faible équipe du groupe une victoire, alors qu'ils ont pris une leçon de football pendant quasiment une heure, à Bollard contre Séville. C'est normal d'avoir un petit peu de regret et de le dire. Et tu n'as pas de regret vis-à-vis du Paris Saint-Germain, en fait ? J'ai des regrets du PSG. Je vais te dire, Manu, le seul regret que je peux avoir du PSG, c'est ce que tu as dit, c'est que sur le dernier match à Dortmund, ils ont montré qu'ils étaient supérieurs à Dortmund. Et ce match-là, ils doivent le gagner. Mais grave. Paris, c'était la meilleure équipe de la poule. Ils ne le gagnent pas. Et je me suis chopé hier avec Christophe Dugarry, parce que lui, il me disait, oui, non, ils n'ont pas fait leur match qu'il fallait. Si, pour moi, ils ont fait un bon match à Dortmund. Après, ils ne le gagnent pas. Ben, tant pis pour eux, parce qu'ils devaient gagner pour se qualifier, pour finir premier. Et quand tu vois le scénario de ce match-là, bien sûr, tu as des petits regrets qu'ils n'arrachent pas leur première place. Mais vu que je n'attendais pas grand-chose, moi, vu que cette équipe est en reconstruction, je m'étais préparé, vu que tout le monde disait que c'était le groupe de la mort, que le PSG galère. Mais c'est la même chose que Lance, parce que tu dis que quand on regarde sur le papier, c'est dur. Mais en fait, est-ce que dans les matchs, dans les faits, c'était difficile pour le PSG ? Ben, pas forcément non plus. Ben, écoute, tu as joué. Tout le monde nous disait, attention, Newcastle, l'intensité. On l'a vu. Attention, Milan, l'année dernière, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Attention, Dortmund. Jamais facile. La deuxième meilleure équipe allemande. Donc moi, je pars du principe qu'automatiquement, quand le PSG perd ses stars et qu'ils font confiance à une équipe plus jeune avec des mecs en devenir, eh ben, que ça allait être un peu plus compliqué. Et ça l'a été. Mais pour autant, et c'est pour ça que je suis un peu indulgent avec le PSG, alors après, attention, les semaines vont arriver et le match, le tirage va passer lundi. Et on verra contre qui. Et puis, comment ? C'est lundi à midi. Ouais, lundi, c'est pour ça. Donc après, on verra, on aura le temps de faire monter la sauce avant ce match au mois de février. Et puis, on verra l'évolution de l'équipe. Mais automatiquement, peut-être que dans l'approche, dans les prochaines semaines et après les fêtes, peut-être que je serai un peu plus dur avec le PSG parce que j'aurai quelques regrets de ne pas avoir fini premier. Mais il faut quand même savourer le fait d'avoir, encore une fois, que ce soit le PSG. Il y a de fortes chances que tu en aies des regrets à partir de lundi. C'est possible, c'est possible, Manu. Mais s'ils jouent, et s'ils jouent, alors après, il faut avoir un peu de chatoune au tirage, pardon, De réussite, de chance. Ouais, de réussite, de chance. Mais peut-être qu'ils vont jouer la Real Sociedad. et on n'aura pas la même chose. Par contre, s'ils jouent City ou s'ils jouent Madrid, Bayern, et tout ça, le Bayern, peut-être qu'on n'aura pas. Tu as raison, Manu, on aura des petits regrets sur la gestion de cette fin de match. Excellent papier sur rmcsport.fr pour tous les clubs français, les meilleurs et pires tirages et avec tous les adversaires possibles résumés, quelle que soit la compétition. Donc, allez-y.